Générique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur But Football Club et c'est parti pour une toute nouvelle revue de presse. Alors que l'équipe de France va jouer en ce mois de juin, l'équipe parle du Mercato des Bleus, avec l'Angleterre qui tente d'en recruter quelques-uns, trois sont mis à la une, Jibril Sidibé, pisté par Arsenal, Manchester City ou encore Tottenham, Benjamin Mendy, voulu par Manchester City, Chelsea ou encore Liverpool, et bien évidemment le Colchoneros, Antoine Griezmann, que Manchester United veut recruter. France Football parle également de Mercato, avec la valse des entraîneurs, après les départs de Christophe Galtier ou encore de Franck Passy, il pourrait en avoir d'autres, trois entraîneurs sont mis en avant, Unai Emery, Leonardo Jardim et Lucien Favre. En Espagne, on parle de la finale de la Ligue des Champions, Real de Madrid-Juventus, dans quatre jours, Kielini s'est exprimé sur le Real de Madrid, en expliquant que c'est un club capable de te battre même sans bien jouer, Massimiliano Allegri, lui, dit que le Real de Madrid est favori, car c'est tout de même un club qui est allé trois fois en finale de la Ligue des Champions sur ces quatre dernières années, tandis que Gonzalo Higuain espère que Sergio Ramos ne marquera pas un but à la 90ème minute. Mais Massimiliano Allegri a également parlé des joueurs composant cette équipe, c'est ce que souligne le quotidien Asse. L'entraîneur explique que Isco est bien plus technique que Gareth Bale, il parle aussi de Casemiro, c'est le joueur avec le moins de qualité dans cette équipe, mais il aide énormément la Casablanca. Cette finale de la Ligue des Champions a évidemment un enjeu financier important, car si le Real de Madrid gagne la Ligue des Champions, ils obtiendront 80 millions d'euros, qui vont forcément les aider à recruter Kylian Mbappé. Du côté du FC Barcelone, on parle de l'arrivée de Valverde, qui est officiellement le nouveau coach du FC Barcelone, pour deux ans en plus une en option. Il aura donc la lourde tâche de remplacer Luis Enrique, tout de même vainqueur de la Ligue à plusieurs reprises et de la Ligue des Champions. Le quotidien Sport parle également de l'arrivée de Valverde. Maintenant, tout est entre ses mains. En Italie, on parle évidemment des déclarations de Massimiliano Allegri, mais également de Mercato. Si tout se passe bien lors des prochaines heures, Salvatore Serrigou devrait signer au Torino, tandis que le Milan AC est rentré dans la course pour Corentin Tolisso, et va se battre avec la Juventus de Turin cet été. Voilà ce que l'Europe nous a offert comme une aujourd'hui, j'espère que ce numéro vous a plu, et à demain pour une toute nouvelle revue de presse par But Football Club.